Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie A de l'exercice 4, BAC-ES, Pontichéry 2017. Le thème de l'exercice est Calcul intégral et approximation du fonctionnement. Voici le lancer. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Partie A. Dans cette partie, les réponses seront données sans justification avec la précision permise par le graphiste situé en annexe, situé à gauche. Peu ici présente dans un repère d'origine O la courbe représentative C d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0,7. Première question, encadrée par deux entiers consécutifs, chacune des solutions de l'équation f de x est égale à 10 sur l'intervalle 0,7. Question 2. Donnez le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,7 et précisez la valeur en laquelle il y a atteint. Question 3. La valeur de l'intégrale entre 1 à 3 f de x de x appartient à un seul des intervalles suivants. Lequel ? Réponse A. 9,17. Réponse B. 18,26. Réponse C. 27,35. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, encadrée par deux entiers consécutifs, chacune des solutions f de x est égale à 10. Donc f de x est égale à 10. Donc, on va mettre une solution ici, et une solution ici. Donc, les solutions, ici on va noter x0, x1. Ici, f de x égale à 10 admet deux solutions, x0 et x1, avec x0 compris entre 0 et 1, et x1 compris entre 2 et 3. Deuxième question, donner le maximum de la fonction. Le maximum de la fonction, il va se trouver ici. Voilà. Donc, le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,7 est 14,8, à peu près, atteint en x est égal à 1. Et alors, pour la question 3, rapidement, en fait, on peut voir que l'intégrale de la fonction en 1,3, c'est à peu près égal à l'air de ce trapèze qu'on a dessiné en bleu. Donc, l'air de ce trapèze, donc l'air du rectangle plus l'air du triangle au-dessus. Donc, l'air du rectangle, ça va être 2 fois 6, 2 fois 6. Et l'air du triangle, c'est hauteur de la base 14,8 moins 6 sur 2. Ça simplifie. 2 fois 6 plus 14,6 moins 6. 2 fois 6 moins 6, 6 plus 14,8, donc à peu près égal à 20,8. 20,8 appartient donc à l'intervalle 10,26, donc la réponse B convient. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie d'un prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBB. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501